Bonjour, je suis Hakim Lallem et je vous propose ma chronique du mercredi 16 mars 2022. Elle s'intitule « Marine, la relation tarifée et les pipes des aides ». Marine ! Oh Marine ! Voilà maintenant que tu supplies presque pour que l'Algérie vende à la France du gaz. C'est touchant ! Je visionne et revisionne le podcast de l'émission au cours de laquelle tu as fait cette suggestion et non, je ne rêve pas. Tu y dis clairement et exactement ceci en extrait. L'Algérie doit fournir du gaz à la France à un tarif préférentiel. Bah oui ma Marine ! Si je comprends bien, tu proposes une relation tarifée, selon le jargon de la mondaine. Mais sinon, pour le reste, tu ne précises pas. Précisez quoi ? Bon, enfin, une relation tarifée, ça, on avait bien compris. Mais tu ne dis pas qui fournit la vaseline. Je suppose que c'est juste un oubli. L'émotion sûrement, celle née de ce désir si intense de reprendre langue avec l'Algérie. C'est pas beau la dédiabolisation du FN en sa version light, le Rassemblement National ? Le papa les coupait, les langues de fêle. La fille venait reprendre dans une sorte de relation gazeuse et péripathétiquienne. Syncrétisme logique entre le plus vieux métier du monde et une forme de déprime politique qui vire au burn-out. Bon, écoute ma Marine, on ne va pas chipoter. Ou plutôt si, à la réflexion, on va chipoter, comme dans toute relation tarifée. Sur cette portion de trottoir où tu viens d'engager les négaux, il y a l'offre et la demande. Tu demandes du gaz algérien, soit à un prix défiant toute concurrence sur le macadam, soit encore. Mais toi, ma Marine, qu'est-ce que tu offres ? Non, 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 vraiment non. Ce n'est pas exactement à ça que j'avais pensé très honnêtement. À la rigueur, si tu avais réussi à garder Marion, ta nièce, à la maison, peut-être. Ou peut-être pas, d'ailleurs. Mais là, ne le prends pas mal. Toi, c'est non. Alors, qu'avons-nous en stock ? Ah ouais, ça, ça peut s'envisager. Je ne dis pas que c'est ok là tout de suite, mais c'est à entrevoir. Ça peut le faire. À combien de millions de visas tu étalones le gaz algérien ? Allez, Marine, c'est ça les négociations. Il ne faut pas jouer petit bras, il faut oser. Tu ne vas tout de même pas reculer. Maintenant, entre deux trottoirs, hein ? Combien, Marine ? Si tu es élu président, combien de bas années es-tu prête à laisser entrer en Gaule en échange d'un hiver prochain au chaud, sans plaide ni cache-nez, dans ta belle demeure froide, ce manoir de montre-tout ? Montre-tout ! Mon Dieu, en plus, c'est son vrai nom à cet hôtel particulier des Le Pen. Montre-tout ! Mais tout s'explique, bonté divine. L'appel à la relation tarifée, les prix préférentiels, les sourires redevenus vachement câlins en direction de la racaille que nous sommes. Marine ! Oh, Marine ! Déjà là, sans gaz algérien, c'était chaud. Qu'en sera-t-il si nous redirigeons nos pipes vers montre-tout ? Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Lallem. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada